Et on va terminer Mathieu avec Valourac, le fabricant de tubes sans soudure en acier a connu un bel élan boursier hier, s'envolant de plus de 3% et ses cours ont plutôt prospéré cet été. Alors c'est un titre particulièrement volatile, il manque un petit peu de tendance à moyen-long terme, mais à court terme ça semble s'améliorer, notamment depuis l'été et l'ouverture de ce gap haussier en juillet, lors du débordement de 10,60 de vue support. Les cours enchaînent maintenant des creux et des sommets ascendants avec une polarité, notons par exemple 11,07 et voire 11,99, le dernier niveau que l'on teste. Ce niveau semble d'ailleurs avoir limité la phase de consolidation à la baisse et pourrait même relancer tout simplement une nouvelle phase d'impulsion haussière. Quels seraient alors les objectifs ? 13,12 et 13,40, c'est une première zone à court terme à aller chercher. Au vu de la volatilité du titre, ça peut se faire assez rapidement. Le titre a la capacité à décaler fortement à la hausse comme à la baisse.